Moi j'ai commencé la musique en... en 96 Auparavant, avant que je n'étais que claviste, je n'étais qu'un guitariste. Donc... Je commençais parce que j'avais un cousin, j'ai un cousin dans le groupe, je ne savais pas qu'il se connait. Moi j'ai joué à la guitare, à l'époque il n'était pas soliste aussi, donc je n'ai pas l'impression que j'ai joué à la musique. Moi j'ai commencé à jouer à la guitare, après ça j'ai continué pendant un certain moment. Après Bomaï Ampac, en 2000, il m'a décidé d'aller à Saint-Louis. Je devais aller juste pour les vacances. Donc arrivé là-bas, il a rencontré un groupe, un jeune groupe, les Gonaïs de Saint-Louis. Bon, après, le pianiste, celui qui faisait le piano dans le groupe à l'époque, il s'appelle Papis, comme moi, Papis Jara. Donc, c'est là que j'ai joué à la guitare. Le fait que j'ai joué à la guitare, j'ai joué à la guitare. A l'époque il y avait un autre bassiste qu'on avait, qui s'appelle Ben Bal, actuellement il est en France. Le fait que j'ai joué à la guitare, j'ai joué à la guitare, mais pourquoi pas faire un autre instrument ? Alors, c'est là où j'ai décidé à faire le piano. Donc, j'ai dit que les accords sur le piano m'ont montré comment il faut jouer. C'est comme ça que ça a commencé. Après, en certains temps, il y a eu le grand maître, Alain Bailly. Alain Bailly, il jouait avec Viviane. Viviane, actuellement, il est en France. Donc, j'ai appris à compléter certains trucs sur moi. Donc, Nidala, l'année qui est pianiste. Et voilà. le reste là, j'ai commencé de qui ? Des chôles, des livres, des vidéos. Et, ça m'a auto-apprentissage. Demain, je vais jouer à l'instrument. Demain, je vais avoir l'instrument. Je vais avoir l'instrument, comme par exemple, j'ai joué harmonica, j'ai joué flûte, j'ai joué flûte transversale, j'ai joué flûte avec, j'ai joué une guitare basse, j'ai joué un jambé. Donc, c'est des instruments. Si je suis un musicien, il y a un instrument, il faut qu'il y ait une curiosité. Du coup, tout le monde. Donc, je vais avoir une chance pour vous. J'ai joué les autres instruments. Donc, c'est des instruments, qui sont les autres instruments. J'ai joué les autres instruments. Parfois, je vais voir les vidéos, ou les autres. C'est une curiosité, et je vais le faire. C'est comme ça que ça m'est triste. Parce que, comme à l'école américaine par exemple. Je vais vous dire, je vais vous dire un détail. Parce que je suis professeur encore à l'école américaine et je vais les autres. Je vais faire des enfants. Ils ont 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 des enfants. Par exemple, je vais jouer l'instrument, et je vais jouer l'instrument. Donc, en tant que professeur, tu es obligé d'apprendre ces instruments aussi. Pour que tu ne le fais pas, tu as des mythes. Comme le chant, ou les trucs comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi à griffonner sur d'autres instruments. On a pratiquement joué avec beaucoup de choses. On a commencé avec Moussa Wad, Ousmane Ganguet, Noura Mette, Seymali, Mohamed Seyyid. On a beaucoup de choses. Je ne peux pas parler de cette cité. Parce que parfois, même occasionnellement, on ne va pas parler de Cheikh. On ne va pas parler de Hamadi Gaudel. Il y en a beaucoup. 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 Mais c'est en fonction de ma disponibilité. Ce fait qu'il y a un temps. Moi, je n'ai pas besoin de la musique. Donc, ça ne me dérange pas que les gens me disent « Est-ce que tu peux venir jouer avec nous ? » Ce n'est pas une question contre ça. Mais un plaisir pour moi de jouer avec Moussa Wad. C'est ça quoi. Si nous avons un festival, nous avons un festival. j'ai commencé à venir ici. Si nous avons commencé ce festival, nous avons commencé. Je nous suis en Mali, à Manantali. Après, si nous avons commencé, nous avons Noura. Ils sont beaucoup en Espagne, en Algérie, un peu partout, au Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y a un festival de muské. Je ne me souviens pas de tout, mais il y a d'autres. Il y a des musiciens comme Monzan, le Fesman. Il y en a d'autres et d'autres. C'est un plaisir, j'aime beaucoup la musique. Ce n'est pas que parce qu'elle est disponible. C'est une référence à la musique africaine. J'aime beaucoup un chanteur malien comme Habib Kouaté. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il y a des musiciens avec la guitare. Il y a un style pour moi. C'est grâce à ce monsieur que j'arrive à jouer ce style aussi à la guitare. C'est le piquing pour que je n'ai pas à l'arpeche. Donc lui, je l'écoute bien. Je l'écoute aussi bien. Je l'écoute aussi bien. Je l'écoute aussi. Ismaïlo. Je l'écoute bien. 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 J'aime bien sa musique aussi. Je l'écoute bien. Je l'écoute bien. Je l'écoute bien. Je l'écoute bien. C'était très difficile. Parce que je l'écoute bien. Je l'écoute bien. C'est pour ça que tu as puissé le piano. Ou que tu as puissé le groupe. C'était difficile. Si tu as puissé le piano, par exemple, une ou deux personnes, pour faire le piano. Et moi, personnellement, je l'écoute bien. Ce qui me rendait bien. car j'ai un piano aussi. Je l'écoute bien, pour aller prendre un piano ! Et jouer ! Après, ils faisaient aussi la même chose. On pouvait les emprunter. Mais l'instant, c'est juste pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'instruments en Mauritanie. Les instruments, ce sont les deux personnes, les deux des personnes qui ont pu étendues, nous avons été le travail pourtant pour les meilleurs. J'ai commencé à jouer mon instrument, j'ai commencé à jouer mon instrument, donc c'était difficile. Mais maintenant, il y a des arrivages à Paris avec des instruments, des guitares, des claviers. Le tambour et le tambour sont diamétralement opposés. Et on a commencé à faire la musique en Mauritanie, mais on a avancé pour le bar. Parce que même si on a fait la musique en club, on n'avait pas cette chance d'avoir des vidéos sur Youtube, des vidéos, des jeux, des « Women of Cry » de Bob Marley, etc. Il n'y avait pas tous ces trucs. Et en plus de ça, les musiciens Mauritaniens s'en sont en train de se faire, surtout les jeunes qui nous ont fait, dans les studios de gauche à droite. Parce que c'est vrai que même si on a le matériel à 100%, ils arrivent à faire sortir des choses qui sont consommables. Et actuellement, il y a des écoles de musique. Comme par exemple, nous avons un centre d'académie, c'est la Wolfe Academy. Nous avons beaucoup de jeunes qui jouent la guitare, qui jouent la piano, qui jouent la chanson, qui jouent la chanson, et qui jouent la chanson. Nous avons beaucoup de jeunes qui nous ont formés. Nous avons beaucoup de jeunes qui nous ont présenté, par exemple, pour faire de la musique ou de la musique. Nous avons beaucoup de jeunes qui nous ont fait, et nous avons besoin de jeunes qui nous ont fait durant l'année. Et nous avons des fonds de l'IFM pour nous acheter des financements. Je vous disais, j'ai eu une école, et nous avons eu une école de musique et d'action. Nous avons eu une école de l'école, et nous avons eu une école de l'adresse de la Générale. Donc nous avons eu des fonds. Jafi, Jafi, vous pouvez vous parler un peu sur la musique mauritanienne. Nous allons peut-être parler du gouvernement. Mais maintenant, nous allons nous parler d'un gouvernement pour qui. Le fait qu'il y a des trucs pour quelque chose, les moyens, je ne vais pas le faire. Maintenant, nous allons apprécier le gouvernement, et nous allons nous parler d'ici. Nous allons nous parler d'ici . Donc, à ce revenir non plus, nous allons nous parler de cette question. Il y a peut-être... Il y a ce manque de structure-là. Par exemple, les écoles sont encore barrés. Nous allons nous parler d'ici. Par exemple, nous allons voyager dans le festival et ça. Nous allons nous parler encore plus de musiciens. Et là, nous allons vous parler de la musique mauritanienne. Nous allons nous parler de la musique la musique mauritanienne, Parce que plus nous voyagerons, plus la Mauritanie est plus reconnue, encore musicalement. Nous savons que ce type de genre de musique, nous devons faire dans cette politique. Donc nous devons faire des opportunités. Nous devons voyager, nous devons faire des festivals. Nous devons faire des choses. Mais sincèrement, nous devons faire des choses. C'est vrai. Sincèrement, je trouve que nous devons faire des choses. Par rapport à l'année, nous devons faire des difficultés. Il y a des difficultés parce qu'on n'a pas de producteurs, on n'a pas de, je ne sais pas quoi, des grands... Les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses aux Etats-Unis, un peu en France et tout ça ou quelque chose. C'est vrai que nous devons faire des choses aux Etats-Unis. Mais sinon, côté de la composition, côté de la musique, les gens qui ont fait des talents, les gens qui ont fait des voix, sincèrement. Il y a des bons musiciens aussi. Nous devons faire des festivals dans les villes anciennes. Les gens qui ont fait des gens dans le monde, nous devons rencontrer des gens dans les trucs. Nous ne devons pas encore en faire un autre pays, nous devons dunker dans la musique. Nous devons faire des choses que nous devons faire. Une réelle des gens qui nous ont fait des difficultés. Ce qui est de la musique, nous devons faire des choses. les festivals dans les villes anciennes mais s'il s'agit de structure c'est un groupe très bien c'est une nouvelle génération pour l'instant je conseille d'abord de travailler ils ont du talent mais on doit encore travailler plus parce que nous avons encore une opportunité nous avons des voyages et de découvrir encore un continent par exemple des festivals je suis très fier parce que j'ai sincèrement les musiciens qui ont eu l'occasion de parler je sais qu'il y a des talents en tant que musicien ils sont excellents aux états unis c'est la troisième fois à chaque fois j'ai des vacances mais je ne suis pas juste pour le temps pour le gâteau mais je ne suis pas parce que plus je suis voyagée plus je découvre encore beaucoup de choses voyager des fois il faut que je ne comprenne pas parce que plus je suis voyagée je ne suis pas encore je ne suis pas encore donc j'ai des vacances et parfois des amalink par exemple rencontrer certains artistes mais certes que peut-être je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer les grandes stars mais quand même j'ai rencontré certains donc Wally Hop c'est encore une carrière musicale donc je vais me donner l'inspiration encore pour d'autres projets futurs que j'ai fait parce que j'ai une affaire je sais que j'ai fait un peu c'est faire quelques types de jazz mais repris par des instruments traditionnels donc ça m'ambition déjà et c'est ce que j'ai fait 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 mais quand même voyager pourquoi je suis venu aux Etats-Unis c'est juste pour pouvoir faire des rencontres faire des links pour promouvoir encore music et encore business pourquoi c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait